On est en présence d'un parallélogramme ABCD et on nous demande de prouver que les angles ABC et CDA, ABC et CDA sont égaux, mais également que l'angle DAB est égal à l'angle BCD, donc DAB et BCD. Autrement dit, on nous demande de prouver que les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux entre eux. Pour ça, il va falloir qu'on prenne en compte le fait qu'on a des droites ici, des segments qui sont inclus dans une droite, par exemple la droite AB et la droite DC qui sont parallèles. On va les prolonger histoire de pouvoir clarifier après notre explication. Donc, on considère la droite AB et la droite DC et on va considérer également la droite BC et la droite AD. Et finalement, la démonstration va simplement reposer sur les angles alternes internes et les angles correspondants. Donc, commençons avec l'angle CDA. Cet angle CDA, en fait, on regarde que comme on a une droite DC qui est parallèle à la droite AB, on va pouvoir, je vais juste noter ici comme un point E pour l'appellation, eh bien l'angle CDA devrait être égal à l'angle EAD puisque ce sont des angles alternes internes. On a bien AB qui est parallèle à DC et on a bien AB qui est parallèle à DC et la droite AD vient intersecter deux droites parallèles. Donc, les angles alternes internes sont égaux. Donc, on a l'angle CDA qui est égal à l'angle EAD. Je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre angle alterne interne, voilà, ici. Et maintenant, on va changer de droite. On va prendre la droite AD qui, on le sait, est parallèle à la droite BC. Et on a l'angle EAD et l'angle EBC qui sont deux angles correspondants. On a la droite AB qui vient intersecter les droites AD et BC qui sont toutes les deux parallèles. Donc, ces deux angles-là, EAD et ABC, sont correspondants. Donc, ils sont égaux. Donc, on a EAD qui est égal à ABC. Je vais écrire ici qu'on a utilisé les angles correspondants. Correspondants. Je n'ai pas tout à fait la place. Donc, puisque CDA est égal à EAD et EAD est égal à ABC, on peut écrire, très justement, qu'on en déduit, en remplaçant par exemple EAD par CDA, on en déduit que CDA est égal à ABC. CDA est égal à ABC. Et on a donc prouvé la première égalité qu'on nous demandait, c'est que ABC était égal à CDA. En utilisant simplement les angles alternes internes et les angles correspondants de deux droites qui sont parallèles et qui sont intersectés par une autre droite. Eh bien, on va faire exactement le même raisonnement pour les angles DAB et BCD. On va considérer, cette fois-ci, on va prendre l'angle BCD. L'angle BCD, il est alterne interne avec l'angle CB. Et ici, on va donner un point qu'on va appeler F. Je vais donner un autre figuré, puisqu'il est différent de cet angle. Donc les angles DCB et CBF sont des angles alternes internes. On a la droite AB et DC qui sont parallèles, qui sont intersectés par la droite BC. Donc on peut écrire que DCB est égal à CBF. Donc encore une fois, par les angles alternes internes. Et de la même façon, on a la droite BC parallèle à la droite AD, intersectée par la droite AB. Donc l'angle FBC est correspondant à l'angle BAD, ici. Donc ils sont égaux. On a, on va reprendre le même ordre que précédemment, CBF. CBF qui est égal à DAB. DAB. Encore une fois, par les angles correspondants que je vais abréger. Et donc, on peut en déduire que l'angle DCB, DCB, en remplaçant CBF ici par DCB, est égal à l'angle DAB. L'angle DAB. Donc on a bien DCB qui est égal à l'angle opposé DAB. On a donc prouvé la deuxième égalité qui nous était demandée en utilisant de la même façon les angles alternes internes et les angles correspondants. Donc, dans un parallélogramme, c'est une nouvelle propriété qu'on vient de prouver, les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux entre eux.